Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Il y avait un peuple qui commettait des péchés. Allah azza wa jal l'a renvoyé un avertisseur appelé Jonas alayhis salam. Lorsque le peuple a refusé de l'écouter, le prophète Jonas alayhis salam n'a pas réussi à patienter face à leur refus, face à leur mauvais comportement. Et plutôt que de continuer à avertir son peuple, il se met en colère contre son peuple et décide de fuir et prend le bateau. Une fois à bord du bateau, une tempête survient. Il faut donc alléger le bateau car il est trop chargé. On procède à un tirage au sort pour savoir lequel des passagers doit quitter le bateau et à chaque fois ça tombe sur Jonas, sur Yunus alayhis salam. Le prophète Jonas comprend donc que la tempête c'est à cause de lui. Il savait que c'est parce qu'il avait fui son peuple et qu'il n'avait pas continué à les avertir. Le prophète Jonas alayhis salam est donc contraint de plonger et il se fait avaler par un grand poisson. Maintenant Jonas est avalé par un poisson. Maintenant Jonas est tout seul dans l'eau. Et maintenant Jonas est dans l'obscurité la plus totale. Mais qui peut sauver Jonas ? Qui est capable de le secourir ? Et toi quand tu es dans la difficulté, rappelle-toi cette épreuve de Jonas. Et rappelle-toi que ton épreuve à toi n'est pas plus difficile que celle de Jonas. Et quand tu as un problème, souviens-toi que ton problème est plus simple que celui de Jonas. Au fond de l'eau, à l'intérieur d'un poisson, tu veux appeler qui ? Au fond de l'eau, tu ne peux pas appeler les pompiers ni le Samu. Au fond de l'eau, tu ne peux pas appeler ta famille, tes amis. Mais Jonas alayhis salam, il y avait quelque chose. C'était un homme pieux. Jonas alayhis salam n'adorait pas Allah azza wa jel que quand il avait des problèmes. Ce n'est pas comme nous. Quand tout va mal, je vais prier Allah azza wa jel. Mais dès que tout va bien, c'est bon. La prière, ce n'est pas important. On verra plus tard. Ce n'est pas ça le plus important. Mais Jonas alayhis salam, lui, il priait Allah azza wa jel quand tout allait bien. Et Allah azza wa jel s'est souvenu de lui quand tout n'allait pas bien. Et c'est pour ça que le prophète alayhis salatu wa sallam, il nous donne le conseil suivant. Il nous dit, connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. C'est pour ça toi aussi, si tu veux qu'Allah azza wa jel te sauve de tes soucis, eh bien, connaît Allah azza wa jel avant d'avoir des soucis. Et Jonas alayhis salam, au fond de l'eau, il a malgré tout placé sa confiance en Allah azza wa jel. Il a placé sa confiance en le seul qui pouvait le sauver. Et il a dit, La ilaha illa enta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi, Allah azza wa jel, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Et dans cette invocation de Jonas alayhis salam, il n'y a pas de demande directement au Allah, sauve-moi. Il a juste reconnu son injustice. Il a juste reconnu que Allah azza wa jel, eh bien, c'est lui le seul qui mérite l'adoration. Et malgré ça, Allah azza wa jel, eh bien, il a répondu à ce qu'il voulait. Et le prophète alayhis salatu wa sallam, il nous dit, Celui qui invoque Allah azza wa jel par cette invocation sera exaucé. Et toi, quand t'as un souci, eh bien, fais pareil que Jonas alayhis salam invoque Allah azza wa jel sincèrement. Reconnais qu'Allah azza wa jel, c'est le seul qui mérite l'adoration. Et reconnais que tu as été injuste. Et Allah azza wa jel t'exaucera. Allah azza wa jel, c'est lui qui a créé le ciel, la terre. Et c'est aussi lui qui a créé la mer. Allah azza wa jel, c'est lui qui a créé les êtres humains. Et c'est aussi lui qui a créé les poissons. Et Allah azza wa jel, il l'a sauvé. Car Allah azza wa jel, c'est le seul qui peut nous sauver. Et juste après qu'Allah azza wa jel nous dit qu'il a sauvé Younus, eh bien, il nous envoie un message. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Allah azza wa jel n'a pas dit qu'il a simplement sauvé Jonas alayhis salam. Mais il dit qu'il a sauvé Jonas. Et c'est ainsi qu'il sauve les croyants. Ainsi, si toi aussi tu places ta confiance en Allah azza wa jel et que tu crois en Allah, eh bien, Allah azza wa jel, il va te sauver. Mais attention, c'est pas parce que tu es sauvé de l'eau que tu n'as plus besoin des bienfaits d'Allah azza wa jel. Ok, tu te dis, quand je suis dans l'eau, c'est vrai, ça fait peur. Mais maintenant que je suis sur terre, c'est bon. J'ai plus besoin d'Allah azza wa jel. Absolument pas. Younus alayhis salam, eh bien, il est rejeté du poisson dans le désert. Il est malade, il a faim, il est frappé par le soleil du désert. Il est tout seul dans le désert. Qui va pouvoir l'aider? Eh bien, celui qui l'a sauvé de l'épreuve de l'eau, n'est-il pas capable de le nourrir et de le guérir? Et Allah azza wa jel, il l'a honoré en lui faisant pousser un arbre en plein désert. Un arbre à partir duquel il a pu manger de ses fruits. Un arbre à partir duquel il a pu se mettre à l'abri du soleil. Ainsi, Allah azza wa jel, il te montre que même après l'épreuve, tu auras encore besoin d'Allah azza wa jel. Tu auras encore besoin de ses bienfaits. Les bienfaits d'Allah azza wa jel, ils sont illimités. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jel, il faut l'adorer avant l'épreuve. Il faut l'adorer pendant l'épreuve. Il faut l'adorer après l'épreuve. Et enfin, Allah azza wa jel a élevé Yunus alayhi salam. Et il l'a renvoyé vers son peuple pour les avertir du châtiment. Et cette fois-ci, eh bien, le peuple a cru. Et le peuple s'est repenti. Et Allah azza wa jel leur a pardonné. Etul, et le peuple a cru.